bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de web plastique modèle aujourd'hui 15e vidéo du montage de la porsche 911 gt2 15e vidéo certainement la dernière normalement je devrais finir sur cette vidéo le montage de cette porsche donc je vous présente le travail que j'ai fait en amont pas mal de boulot ont été fait donc j'ai monté l'aileron arrière ici voilà donc collé j'ai monté la carrosserie sur le châssis donc j'ai fait tout ça hors caméra c'était assez contraignant surtout le montage de la de la carrosserie sur le châssis c'était un peu dur il fallait forcer ça craqué dans tous les sens bon faut pas avoir peur de forcer par contre ça rentre mais ça fait des petits craques j'ai monté la jupe avant aussi j'ai collé la jupe avant ici cette pièce là j'ai monté alors en photo découpe c'est tout petit 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 je sais pas si vous allez réussir à voir je vais essayer de faire un zoom voilà les petits les petits temps c'était en photo découpe les petites attache rapide donc coller c'était tout petit et d'ailleurs les les petites attaches se tordent dans tous les sens dès qu'on touche dessus c'est limite c'est tout petit mais bon ça a fini le kit donc il ya quatre attaches rapides qui ont été posées vous en avez sur les quatre coins de du capot donc tout ça c'était fait hors caméra et bien sûr j'ai nettoyé tout l'intérieur des vitres avant de poser la carrosserie voilà on va dézoomer voilà ce que donne là la voiture donc à l'état actuel du montage voilà donc il va rester quelques opérations à faire on va faire ça ensemble donc il va rester les dernières opérations donc les rétros les phares les feux les essuie glace et puis le montage de des feux arrière et puis de l'antenne donc j'ai préparé toutes ces pièces en amont donc j'ai les feux arrière peint donc en rouge translucide et en orange translucide cette pièce là les rétros ont été peints aussi alors petite particularité fallait les peindre en noir avec un liseré rouge j'ai pris l'option de les faire tout rouge ça ressortira un petit peu sur la carrosserie je préfère faire comme ça c'était plus joli j'ai trouvé ça plus joli les feux le fait les phares pas besoin de les peines par contre les les clignotants avant ils sont peints en rouge en orange translucide aussi on a l'essuie glace ici je vais lui laisser brut de grappe fallait peindre en x18 donc je laisse comme ça on a les poignées de portes à poser aussi et puis à l'arrière à l'arrière de la de la voiture un petit crochet de remorquage que j'ai peint en amont rouge aussi voilà mais écoutez on va commencer à faire ce tout ce montage les essuie glace on les fera en tout dernier quand la carreau sera toute propre mais écoutez on va commencer déjà par poser la micro liquide est pour les parties transparentes comme ça on prendra le temps de la laisser sécher et et on pourra apposer les pièces translucides donc je vais sortir la micro liquide qui est ici donc mon pinceau magique qui va avec voilà donc je vais mettre ma loupe donc je vais dégrapper un phare on ... 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 il ne faut pas trop mettre de cyano voilà et bien écoutez, tout est collé il ne reste plus que deux petites retouches peinture à faire je vais faire ça hors caméra et après je vous présente le slideshow allez, à tout de suite allez, les deux petites retouches de peinture ont été faites donc le kit est maintenant terminé je vais vous préparer un slideshow, bien sûr, de cette maquette de cette Porsche 900 GT2 donc c'était super agréable à monter ce kit c'est du Tamiya, donc on n'a pas de mauvaise surprise il n'y a pas de soucis au montage c'est Tamiya, restera Tamiya voilà, donc j'ai pris un grand plaisir à monter ce kit avec vous donc j'espère que ça vous a plu je vous remercie de m'avoir accompagné tout le long de cette aventure de ce montage de la Porsche 911 GT2 donc je vous remercie encore de votre fidélité ça me fait super plaisir de voir vos commentaires de lire vos commentaires plutôt de voir le nombre d'abonnés augmenter de jour en jour voilà, donc il me reste donc la McLaren à terminer, bien sûr et j'ai un nouveau kit à vous proposer à vous proposer et à préparer le montage, bien sûr donc je vous préparerai un unboxing et puis je mettrai ça en ligne bientôt donc il s'agit de la Viper voilà la Viper, Dodge Viper SRT10ACR au 1.25ème plutôt que proposé par Evel voilà, donc ce kit, je vais préparer le unboxing et puis on commencera les vidéos, bien sûr, le plus tôt possible voilà, donc c'était pour vous présenter le nouveau modèle donc je vous prépare un unboxing et puis je vous laisse avec au niveau de cette Porsche 911 GT2 qui est terminée donc je vous remercie, je vous souhaite plein de bonnes choses une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous allez visionner cette vidéo et puis je vous dis à bientôt encore merci de votre fidélité allez, à plus merci de votre fidélité Sous-titrage FR ?